Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du Troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là ? Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les trois balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Mais il m'a immédiatement reconnue. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranroch et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranroch, où pourrais-je le trouver ? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranroch collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranroch pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Savez-vous sur quoi Ranroch et Rockwood collaborent ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Rockwood et Arloch n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur ? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Merci, Sirona. Si vous trouvez l'odgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention, je vous en prie. Réveillon, c'est réciproque, à vite. C'est un peu de maléfice aux élèves, maintenant. Et puis, je ne vois pas les... Qu'est-ce que des meufs, là ? À cœur ! Lumos. Lumos. Regarde l'omleviossa. Réveillon. Lumos. Wingard l'omleviossa. Lumos. Regarde l'omleviossa. Regarde l'omleviossa. Lumos. Lumos. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vraiment ? Et pourquoi devrais-je vous le dire ? Syrona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Hmm... Bon, si Syrona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Au revoir. Ah, c'est vous ! Réveillon ! C'est l'appréhable surprise. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Je suis prêt. Bien. Ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver ? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home Dirtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse, et a acheté ce Home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Réveillon ! Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Ah, Réveillon, et la voici. La tombe de la sorcière. Cet endroit fait froid dans le dos, non ? Quel plaisir de vous revoir ! Bonne chance pour récupérer le Home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir ? Et ce Home ? Qu'est-ce qui le rend si spécial ? Le Home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu. De tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins. Et pour Runrock, il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Il semblerait que Runrock et Rockwood se soient associés. Est-ce que vous savez pourquoi ? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurais affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire, il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme inférés. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Tout me semble assez clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attendre. LUMOS Révelio LUMOS Révelio C'est verrouillé. LUMOS Révelio LUMOS Des papillons ? Étranges. La barbe de Merlin La barbe de Merlin Révelio LUMOS Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. LUMOS Révelio 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 LUMOS J'ai l'impression que je ne suis pas seul ici. Compris Révelio 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 Réveilio. Lumos. Réveilio. Si j'arrivais à l'alimenter, ça devrait pouvoir tourner. Incendio. Réveilio. Incendio. Réveilio. Espelliarmus. Confringo. Il y a un symbole de papillon là-dessus. Le même que sur la porte. Lumos. Réveilio. 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 Lumos. Lumos. Réveillon. Qu'est-ce qui pend ? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Lumos, je vais descendre. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Lumos. Action ! Wingardium Leviosa. Action ! Wingardium Leviosa. Lumos. Réveillon. Lumos. Réveillon. 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 Lumos. Lumos. Réveillon. Lumos. Réveillon Lumos Réveillon Action Lumos Lumos Réveillon Lumos Réveillon 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 Allez Réveillon Compringos ! Etceliades ! Protego ! Stupéfix ! Arresto Momento ! Rebellion ! Arresto Momento ! Etceliades ! Compringos ! Lassus ! Un óbito ! D Windsor ! Aclinkle ejaculation ! C推定 EXPECTION ! Un óptimo ! C'est parti 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 ! Lumos ! Oh ! Lumos ! Et voilà ! C'est parti ! ! Lumos ! Action ! C'est parti ! De voilà ! ! ! Tu vas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai presque rien ! C'est bien passé ! Arrête de chez toi ! C'est ton premier duel 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 ! Ouais ! C'est ton premier duel ! Regarde ce que tu as fait ! C'est ton premier duel ! Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un Serpent-Cendre sans aucune aide. Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Réveillon ! Voilà ! Ça ! C'est pour Rockwood ! Tu as commis au chien. Stupéfique. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Rébellion. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.